bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire alors donc ce webinaire va grandement vous intéresser si vous avez un rapport difficile avec votre corps si vous vous sentez complexé également si vous avez peur que votre mari votre conjoint vous quitte pour une plus jeune et que vous finissiez finalement toute seule également si vous avez la sensation d'être de moins en moins séduisante ou de ne plus être séduisante comme vous pouviez l'être avant et puis tout simplement si vous avez peur de vieillir donc on vous allez voir avec je pense que c'est une très très belle soirée avec notre invité avec véronique que je vais vous présenter tout à l'heure en tout cas dans ce webinaire et bien on va voir trois choses essentielles déjà pourquoi on a si peur de vieillir et peu importe finalement l'âge vous verrez avec véronique on va s'apercevoir que peu importe l'âge on a peur de vieillir pour certaines certaines d'entre nous et puis on verra aussi quelles sont les vraies peurs qui se cachent derrière la peur de vieillir également on va aller voir comment se sentir bien dans son corps quel que soit son âge et finalement de sortir de cette angoisse de vieillir et puis on va faire naître et activer notre rayonnement naturel pour traverser le temps et tout à la fin de ce webinaire et bien Véronique en fait vous a prévu une superbe vidéo que j'ai regardé qui est vraiment top et donc je pense qu'elle va vraiment vous aider dans ce chemin et donc je suis Peggy j'ai créé avec Jeff l'académie du développement personnel donc là le développement personnel vous permet d'être en lien avec des formateurs des thérapeutes spécialistes en développement personnel et spirituel et pour profiter pleinement de ce webinaire pour être vraiment avec nous je vous invite à fermer des onglets qui pourraient être au dessus et qui pourraient venir vous déranger également sur le côté vous êtes nombreux à l'avoir déjà compris vous avez un chat donc n'hésitez pas à vous en servir pour noter vos remarques vos questions voilà plus c'est interactif plus on est entre nous et plus c'est intéressant pour tout le monde et aussi plus c'est riche et puis également prenez de quoi noter parce que vous allez apprendre plein plein de choses et prenez de quoi boire moi je suis super contente d'être avec vous pour faire ce webinaire avec Véronique on a préparé ce webinaire et c'était juste trop bien parce qu'on a beaucoup rigolé et donc j'espère que ce soir ce sera vraiment dans cet état d'esprit de sympathie de voilà de prise de recul par rapport finalement au temps qui passe et de rendre ce sujet qui peut paraître comme ça de loin un peu lourd et qui finalement peut être aussi de approcher de façon très légère et ce qu'on espère nous avec Véronique c'est qu'à la fin du webinaire et bien vous vous sentez bien dans votre corps et quel que soit votre âge donc salut Véronique oui bonjour à toi Vélie alors Véronique avant de commencer ce webinaire est ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais dans la vie et également pourquoi ce sujet sur sur la peur de vieillir est importante pour toi alors moi je suis psychologue psychothérapeute et je donne pas mal de conférences depuis quatre ans sur la relation amoureuse le couple l'amour et et en même temps je traite parfois aussi de sujets plus philosophique ou plus existentiel et je m'interrogeais pour pour sortir un peu du champ purement relation de couple de quel sujet que je pouvais bien avoir envie de traiter et la peur de vieillir d'ailleurs je te l'ai proposé j'ai je te l'ai proposé je t'ai dit tiens la peur de vieillir c'est une question existentielle qui nous concerne tous en fait quel que soit nos âges après bon plus on vieillit plus on on commence à se poser vraiment cette question avec oui bah je vieillis c'est inéluctable donc qu'est ce que je fais de ça et puis comme je suis concerné aussi parce que je vieillis aussi donc c'est un sujet qui me concerne et j'avais aussi envie de partager plein de choses avec vous en fait sur effectivement comme tu l'as dit pourquoi on a si peur de vieillir ça nous confondent tellement à plein d'autres peurs qui se cachent derrière et puis ben comment le vivre avec plus de je dirais de sérénité trouver une forme de paix de l'esprit avec ça voilà de trouver les clés qui nous amène à gagner en sérénité si on peut avec cette question qui est à la fois extrêmement profonde existentielle et à la fois qui peut être dédramatisé comme tu l'as dit le vivre avec plus de légèreté parce que sinon on peut se noyer très vite dans la question de la peur de vieillir comme on va le voir voilà d'ailleurs à ce propos parce que je suis en train de penser là dessus c'était la roche foucault qui avait dit l'enfer à l'époque il avait dit l'enfer des femmes c'est la vieillesse tu vois ça commence bien il y a beaucoup d'auteurs en littérature qui à une époque vraiment c'était stigmatiser les femmes vraiment comme voilà c'était vieillir pour les femmes c'était démarâtre c'était la fin d'ailleurs le livre de mona cholet là qui est sorti récemment sur les sorcières parce que je l'ai dit justement ben les femmes qui étaient les vieilles femmes entre guillemets qui étaient stigmatisées comme des vieilles femmes elle elles avaient elles étaient souvent dénoncées parce qu'elle n'était plus intéressante elles n'avaient plus la force de travailler elles peuvent plus se reproduire donc en fait c'était un peu des rejetons de la société et souvent elle passait sur le bûcher quand même stigmatiser comme des sorcières donc faut voir qu'à une époque antérieure ben les femmes dites âgées elles n'avaient pas bonne presse quand même voire beaucoup moins bonne presse qu'au jour d'aujourd'hui ou même si c'est difficile puisqu'on est là sur cette question de la peur de vieillir pour nous les femmes qui concerne aussi les hommes par ailleurs mais là on est plutôt sur un public de femmes c'est une question qui reste difficile parce que dans notre société ben les femmes c'est vrai par rapport aux hommes encore aujourd'hui ben souvent elles ont elles se font plus à paix par l'image tu as parlé du corps de l'image d'être désirables sexy jusqu'à la fin des temps etc et en même temps en même on voit que d'ailleurs dans le cinéma on voit aussi dans les médias etc que les femmes d'âge mûr ont beaucoup ont meilleure presque avant qu'à l'époque justement de la renaissance du moyen âge etc où là c'était galère pour elle quand même en fait j'ai l'impression si aujourd'hui par exemple pour les stars de cinéma par exemple comme monica bellucci comme tu vois toutes ces femmes qu'on a connu à 20, 30 ans qui ont incarné la femme belle etc on continue à les voir à l'écran on continue à voir leur beauté et je pense aussi que c'est ça qui permet de plus en plus à même quoi de se sentir bien même si on vieille ouais tout à fait puis d'ailleurs tu remarques qu'elles ont plus des rôles de marâtre ou comme à une certaine époque de grand mère on les voit dans des rôles tout à fait éloquents tu vois et un changement médiatique sur le regard que l'on porte aux femmes qui sont plus matures qui vieillissent et qui prennent de l'âge tu vois c'est quand même il ya une amélioration quand même par rapport à une autre une ancienne époque je sais pas mal ouais alors donc on s'était dit on va commencer finalement par le début en se posant la question de pourquoi on a pu vieillir qu'est ce qui se passe pour nous qu'est ce qui se passe oui alors le vieillissement ça commence très tôt puisque dès l'enfance etc il ya des processus de vieillissement qui s'organise très tôt bon on s'en rend pas trop compte on n'est pas sur cette question là mais à tout âge de la vie il ya quand même des pertes il ya des pertes et des deuils à faire il ya un sentiment de toute puissance dans la première période de vie notamment l'adolescence puis chez le jeune adulte on se sent éternel immortel etc et puis petit à petit l'âge avançant ben certains signes annonciateurs et alors c'est individuel parce que certains se rendent compte qu'ils prennent de l'âge soit par des cheveux blancs soit parce que il ya des rites qui apparaissent enfin il ya des signes qui apparaissent qui qui font prendre conscience à la personne que ah oui quelques rites par ci une pouflasse par là voilà à l'âge qui avance etc fait qu'on prend conscience que on se met en contact avec cette peur du vieilli cette peur du vieillissement et et pourquoi on en a peur et bien parce que ça fait partie comme je te l'ai dit des questions existentielles on y a tous à faire on est tous concernés hommes et femmes d'ailleurs on peut pas y échapper parce que ça va nous confronter très fort à à notre devenir c'est à dire et en général ça va nous confronter à la solitude par exemple et si je vieillis qu'est ce que je vais devenir des yeux ça fait ça crée une anticipation du futur ça nous projette dans le futur et ça nous projette dans des angoisses souvent existentielles comme la peur de la solitude de finir seul moche en mauvaise santé d'être dégradé de d'être dans la déchéance dans le déclin la maladie la perte de l'autonomie la perte des facultés enfin tout ce truc là et ça peut être très anxiogène mais est aussi très fantasmatique parce que ça ça nous projette d'un bon sur un futur imaginaire qu'on ne connaît pas et on peut se faire beaucoup de films avec ça voir jusqu'à la peur de mourir seul tu vois dégradé handicapé enfin des trucs absolument à horrible et c'est bien de ce que je dis toujours moi c'est plutôt que de fuir ces peurs là qui sont des peurs qui nous concernent en fait on peut pas y échapper c'est mieux de les apprivoiser et d'y faire face et c'est pour ça qu'on est là ce soir ensemble plutôt que de les fuir et d'ajourner en faisant comme si ça n'existe pas oh mais non moi c'est les atteintes il ya beaucoup de nanas qui sont atteintes par le jeunisme c'est à la mode là tu vois soyez beau jeune en bonne santé performant jusqu'à la fin des temps le culte du super corps voilà du jeunisme quoi et donc ça ça nous attaque quoi parce que cette mode favorise l'image et nous aide pas beaucoup à nous rencontrer dans notre être et plutôt sur la façade sur le look sur l'image etc et on va pas aller loin avec ça si on est dans ce culte du jeunisme justement et on pourra en reparler parce que ça c'est la vraie question pour les femmes donc on a tout intérêt à s'arrêter prendre du recul comme tu l'as dit prendre de prendre le temps d'examiner ses peurs autour du vieillissement de l'apprivoiser de voir comment on peut arrêter de s'effrayer avec ça parce qu'il faut dire une chose aussi c'est que plus on a peur plus on a peur s'effrayer avec la question du vieillissement et ça va aussi avec une un tabou on peut avoir tellement peur de vieillir qu'est ce qu'on va devenir on va plus séduire plus de désirables plus être sur le marché plus être sur bref on peut tellement se faire peur avec ça qu'on va se shooter avec la peur de la peur tu vois donc le fait d'en parler par exemple là tu vois on est en train d'en parler comme ça en tête à tête avec plein d'autres personnes mais on pourrait éluder cette question et avoir encore plus peur et en avoir honte si tu veux en faire un tabou comme la peur des tu sais dans les hôpitaux ils ont peur des de voir les gens mourir donc en fait on n'en parle pas on éradique la question on fait comme si ça n'existe pas dans notre société occidentale mais c'est dommage parce que on a vraiment beaucoup d'intérêt à examiner cette question arrêter de s'effrayer et à voir au contraire quels sont les avantages de la maturité tu vois il ya aussi des intérêts de recadrer aussi positivement même si à un moment donné voilà il faut pas nier la réalité qui fait qu'on va tous vieillir et puis faut faire avec aussi tu vois alors moi j'ai une question qui me vient c'est quel âge vous avez tous ceux qui s'envoient que là non mais les gens qui sont avec moi j'ai envie mais si les gens qui sont avec nous ont envie de partager leur âge parce que quand j'ai discuté avec véronique quand on a préparé en fait ce webinaire je me suis aperçu qu'effectivement même moi si j'ai 37 ans je me suis aperçu que j'avais certains trucs je me suis dit ah mais oui en fait je me vois vieillir il ya des choses qui arrivent et etc etc et je me suis dit finalement c'est super intéressant d'avoir fait tout ce parcours avec toi véronique parce que je me suis dit ça m'a permis en fait de de comprendre mes peurs de comprendre ce qui pouvait se passer je me suis dit je vais pouvoir mieux appréhender tout ce qui va se passer je vais j'ai parlé à véronique de mon premier cheveux blanc et c'est le début en fait c'est vraiment quelque chose au début de la fin c'est ça sur la fin alors élisabeth nous dit j'ai eu 67 ans hier joyeux anniversaire elisabeth sophie 36 jasmine 38 karen 50 lily 57 rappel 32 kathy 62 chantal 66 françois 61 catherine 70 en fait c'est très éclectique on est tous d'un âge très différent ouais ouais c'est chouette donc tu vois ça concerne à tous les âges et tu vois il ya une super question de gislaine parce que ça fait partie aussi de finalement du vieillissement elle nous dit moi elle a 36 ans et 10 mois c'est par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas je n'ai plus beaucoup de temps et par en vie maintenant tu vois et donc c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi pour les femmes de savoir si elles ont envie de procréer ou pas et on a quand on a 36 ans ben c'est vrai qu'on arrive plutôt à la fin plutôt qu'au début quoi oui encore qu'aujourd'hui les femmes font des enfants beaucoup plus tard que toi de 36 à 40 mais leur loge biologique tourne et effectivement ça devient une vraie question pour les femmes à un moment donné elles vont plus vraiment pouvoir être en âge de fertilité et ça peut devenir problématique j'avais déjà traité cette question là mais c'est vrai que c'est des tu vois à tous les âges il peut y avoir des questions concernant le vieillissement qui sont différentes les unes des autres les problématiques sont pas les mêmes et là tu as chez razade et raphaël elles sont dans le même cas en fait par rapport à l'enfant et moi aussi d'ailleurs donc c'est bien donc c'est pour ça je me vois parce que l'âge c'est déplacé l'âge de de commencer à faire des enfants c'est déplacé sur le tard avant c'était entre 20 ouais entre 25 35 maintenant on est plutôt entre 30 et 40 et voir plus tu vois mais voilà ça c'est mais à un moment donné tu te retournes bah c'est vers 35 30 36 ans tu dis bah il me reste que bon toi jusqu'à 42 entre l'entreprise je m'y mette quoi où je m'y mets où je m'y mets pas ça c'est une vraie question donc il faut aussi avoir un partenaire en face tu veux pas te faire un enfant toute seule quand même tu vois c'est pas terrible c'est possible mais c'est possible donc toutes les questions du vieillissement avec sa question par rapport à l'enfant elle rebondissait sur ce que tu disais c'était trouver l'homme pour la vie aussi en tout cas pour faire un couple parental c'est quand même pas mal d'avoir un papa dans le coup après on peut faire des enfants sans avoir un père ça se fait maintenant à notre époque bon ceci dit voilà tout est possible mais bon c'est toujours mieux d'être en couple c'est plus simple ouais moi je voulais rebondir quand même sur sur l'image parce que pour les femmes je disais au début par rapport aux hommes quand même on a quand même la reconnaissance sociale elle est quand même beaucoup sur la désirabilité sur l'image l'image physique l'image corps faut être belle faut être jeune faut plaire tu sais faut toujours plaire toujours et encore faut être sur le marché faut être sexy des trucs comme ça et et c'est presque plus compliqué pour les femmes encore aujourd'hui même si je te disais au début que quand même les femmes d'âge mûr ont plus de facilité à être subdivisante et avoir du succès mais quand même par rapport aux hommes qui eux ont plus de reconnaissance sur le statut social sur le fait de se réaliser sur sur les signes extérieurs de richesse par exemple par le pouvoir tu vois alors que nous le pouvoir il est encore beaucoup sur le pouvoir de séduction même si les féministes elles sont montées au créneau là on les entend beaucoup à ces derniers ces dernières années les deux dernières années là pour changer ça mais néanmoins il ya encore beaucoup le fait que les femmes sont stigmatisées sur la désirabilité et donc sur l'image et donc ça peut angoisser certaines qui avancent en âge de se trouver confronté à cette histoire de et mon image qui va changer se transformer comment je vais gérer peut-être qu'il n'y aura plus personne pour à qui je vais plaire et comment je vais faire enfin toutes ces questions ces angoisses de se retrouver célibataire même si à bout de célibataire fait de vieillir il ya beaucoup de femmes qui viennent me témoigner ça certainement tu en entends aussi qu'ils te disent attends il n'y en aura plus pour il n'y aura plus d'hommes pour moi je me retrouver toute seule en plus elles s'entretiennent entre copines en disant la même chose mais alors comment je vais faire il y en aura plus déjà qu'il n'y en avait pas ils sont tous pris les biens mais après il y en aura encore moins puis je vais dire c'est encore pire ils vont tous aller avec les plus jeunes parce qu'on le sait évidemment mais vers la crise de la quarantaine il sera patrie sur les plus jeunes entre guillemets ça c'est ce qu'on entend souvent dans le grand public ça veut pas dire que c'est vrai mais il ya un truc comme ça et du coup en vieillissant les femmes elles se dire déjà que c'était compliqué alors en plus ils vont partir sur les plus jeunes et je vais me retrouver seul et moche et c'est toutes ces questions hyper angoissante on peut s'effrayer beaucoup avec ça et faut voir que la peur se faire peur c'est une manière de se contrôler quand on a peur on cherche à contrôler la situation et c'est en cherchant à contrôler toujours et encore plus que ça va ranger le schmilblick je sais pas si tu comprends oui plus on cherche à contrôler plus on cherche à soit éviter le sujet soit à trouver des solutions comme ça à tout plus plus à temps encore plus ça augmente la tension est ce que est ce que c'est la même chose par exemple si on veut mettre du botox ou des choses comme ça en fait c'est ça tu quand tu dis je veux maîtriser le le passe c'est je vais utiliser tout ce que je peux pour pas voir en fait que je vieille il peut y avoir certaines femmes ça dépend des des femmes à des femmes qui vont être assez tranquille plus ou moins tranquille avec cette histoire d'image du physique et d'autres qu'ils ne sont pas du tout et qui vont même déjà assez jeune d'ailleurs un se centrer sur les problèmes esthétiques focaliser là dessus se cristalliser sur cette histoire d'image et faire soit de la chirurgie esthétique soit des choses moins complexe que la chirurgie esthétique du botox des trucs comme ça mais vraiment être scruter l'image et avoir une espèce d'obsession par rapport à l'image du corps et en faire tout un problème quoi mais c'est presque de l'ordre du bateau ça je dirais à un moment donné parce que par exemple pour certaines je pense que c'est excessif alors elles vont se faire un lifting ici puis après bah il ya les fesses qui pendent et puis après il ya les seins qui pendent et puis après il ya la peau qui devient face et puis parce qu'il y aura toujours quelque chose des rides qui apparaissent alors tu peux lutter contre ça je suis pas je suis pas contre le fait de lutter c'est pas l'idée de rien de rien faire et d'attendre que tout se fasse tout passe mais tu peux trouver des stratégies pour amoindrir cette histoire de esthétique du vieillissement mais jusqu'à un certain point c'est les excès qui nuisent même si tu passes ton temps être obsédé là dessus d'abord tu sais ce temps là tu ne passes pas autre chose tu es complètement obsédé dessus donc tu n'es pas disponible pour vivre autre chose et puis c'est sans fin c'est une histoire sans fin il y aura toujours quelque chose une fois que tu as réparé quelque chose il ya toujours quelque chose qui émerge et qui arrive et il ya plus il y aura des problèmes donc c'est une histoire sans fin donc à un moment donné il faut s'arrêter sur cette histoire de faille narcissique sur l'image du corps et puis soit se faire accompagner soit voir comment on peut alléger un peu ce système parce que ok pour aller faire quelques trucs pour être plus joli etc mais quand c'est excessif alors on s'en sort plus là c'est vraiment une prison moi je passe oui et il ya annick en fait qui rebondit sur ce qu'on a dit elle dit avant j'avais du succès et en quelques années c'est comme si j'étais devenue invisible alors ça c'est dû à quoi alors je ne sais pas c'est pas d'accord si la quarantaine quarantaine elle nous dit le passage à la quarantaine est très difficile donc je pense qu'elle a une quarantaine d'années d'accord bah écoute j'ai pas quoi te dire à moi je moi j'ai pas vécu ça après je pense que j'ai enfin moi je peux parler de moi mais je pense que c'est on est beaucoup qui sont concernés je pense qu'il ya il ya effectivement dit qui plaît etc bon ok bon très bien d'ailleurs il ya des jeunes filles qui plaisent pas physiquement qui se plaisent pas déjà elle même physiquement sur le déjà tôt c'est pas qu'une histoire d'âge il ya aussi plaire aux autres mais il ya aussi comment je me plaît à moi même parce que si je passe mon temps on l'a dit à me dénigrer je me sape l'herbe sous les pieds quand même donc à savoir et puis d'autre part moi j'ai pas vécu ça parce que je pense que ce qui peut être important c'est plutôt de développer un certain charisme un certain une certaine image de soi pas idéaliser justement mais une image de soi d'acceptation je dirais avec ses qualités ses défauts et voir comment on peut prendre confiance en soi que j'aime pas tellement ce terme mais gagner une certaine tranquillité une certaine puissance en soi où ben voilà on est comme on est et puis on plaît on plaît pas je dirais on m'aime ou on m'aime pas mais c'est dégagé sur une forme de charisme qui est à l'intérieur de soi et qui dépend pas de l'image tellement extérieur parce que si tu es trop dépendante et ça j'aimerais lui répondre si tu es complètement dépendante et focus et sur ton image et ton look et ta façade tu vas prendre des râteaux parce que c'est vachement risqué ça ce qui ça veut dire que tu ne te valorise qu'à travers l'image du corps et l'image de corps c'est sensible c'est fragile alors on peut l'entretien jusqu'à un certain point mais de toute façon c'est une focalisation de l'attention c'est à dire et qu'est ce qui se dégage de toi à l'intérieur que je parle une forme de charisme qui fait que tu peux séduire à travers l'être un rayonnement et pas à travers que la façade parce que sinon alors moi je vais dire mon âge puisqu'on en est là puisqu'elle a quand même moi je le j'assume après j'ai 56 ans et et ça m'est égal je fais mon âge je fais pas mon âge je écoute de toute façon comme je dis la question de l'âge et du vieillissement c'est inéluctable on va tous passer par là on va tous se poser cette question de bah oui on va vieillir et qu'est ce qu'on fait de ça 1 et si c'est pas maintenant ça sera après si c'est pas après ce sera encore plus tard donc plus tu vas avancer en âge et plus vraiment tu vas être confronté à ces transformations liées aux changements bah du corps physique et et puis pas que du corps physique des compétences etc et et là et le corps à ses limites donc il va falloir des astuces pour accepter et puis trouver des stratégies pour créer un peu de détachement par rapport à ça parce que sinon t'es fait comme un rat quoi je veux dire c'est pas possible tu vas vraiment soit t'effrayer soit sombrer soit en faire un tabon une drame une histoire pas possible et et entretenir ça toujours et encore plus donc il ya vraiment je pense pour ça qu'on fait un webinaire ensemble c'est bien il y a vraiment quelque chose un travail à faire pour s'arrêter sur cette question allégé un peu le système et pas l'alourdir ce qu'on peut on peut aggraver notre cas en en s'effrayant en disant là là comme tu l'as dit moi j'ai déjà 40 ans je vois qu'il ya un changement je ne plaît plus alors peut-être tu pleuras moins alors voilà peut-être tu plairas moins à ceux qui sont vraiment focusés sur l'image tu vois genre le look oui les nanas de 20 25 ans bon bah très bien et ben et ben tant mieux ça te fera du tri donc ceux qui vont s'intéresser à toi c'est vraiment ceux qui sont voilà et ceux qui sont intéressants pour toi c'est ceux qui méritent que tu les rencontres les autres ça fait du tri et alors ils dégagent toujours qu'ils m'aiment me suivent à ceux qui m'aiment pas ben au revoir qu'est ce que tu veux pas en période de pénurie on est en si tu vois c'est un système de croyance si tu crois que tu en pénurie bah évidemment tu vas dire un mince maintenant j'ai vieilli j'ai 40 ans il y en a plein qui s'intéressent plus à moi bon bah très bien mais si tu te vois pas comme ça tu tu oublies qu'il ya on est 6 milliards à peu près un peu plus même et qu'il ya trois milliards d'hommes la moitié tu les a pas tous essayé un donc il ya encore du choix quoi mais on n'est pas en pénurie mais on croit toujours qu'il n'y en a pas beaucoup parce que nos expériences nous limitent et on s'imagine que ce qu'on rencontre et par exemple qui nous rejette si tu as été rejeté une fois deux fois trois fois par des mecs qui ont dit ah ben non je préfère les plus jeunes parce que toi tu as vieilli ou je sais pas quoi peut-être pas comme ça dans le genre tu te rends pas compte que ces trois expériences ne sont que trois expériences mais ça veut rien dire sur sa pape d'en faire une généralisation sur l'ensemble et ça veut pas dire que il ya des hommes que tu vas pas intéresser surtout si tu es un peu détaché de cette question du vieillissement et que tu arrêtes de prendre vraiment au sérieux quoi mais ça veut dire qu'il développe des atouts intérieurs des atouts qui sont sur ta singularité qui es tu dans ta singularité voilà tu plaît tu plaît tu plaît pas et ça demandera aussi de faire un travail d'acceptation sur la solitude parce que s'il y a des périodes où effectivement personne ne te veut entre guillemets aucun homme ne te veut est ce que est ce que c'est possible de gérer ça quand même c'est pas non plus de faire un caca nerveux sur le célibat parce que si tu te fais vraiment tout un espèce de truc horrible sur le célibat je vais finir comme on entend à je vais finir seul vieille moche en mauvaise santé personne ne tiendra la main sur mon lit d'hôpital tu peux t'effrayer mais sa tendance est rien et je voudrais juste faire un truc enfin un petit développement mais vraiment minime sur le histoire des peurs projectives sur le futur parce que la peur c'est beaucoup sur leurs projectives dans le futur et au niveau neurophésiologique il ya dans le cortex préfrontal une zone qu'on appelle la zone la zone de séance de projection on appelle comme ça n'importe le nom véridique et c'est comme si on se passait des films dans le virtuel et c'est le cas puisqu'on est complètement dans le virtuel et cette zone va créer va déclencher un système hormonal de la peur etc et notre cerveau fait pas la différence entre le virtuel et la réalité donc pour lui quand tu lui envoies des informations comme quoi demain après demain tu vas finir seul vieille moche et en mauvaise santé lui le prend comme tel aujourd'hui ton cerveau fait pas différence entre aujourd'hui maintenant ici maintenant et demain après demain et ou dans dix ans dans 20 ans et comme tu n'en sais rien parce que le futur tu ne le connais pas ben tu installe un circuit fait croire à ton cerveau que effectivement c'est vrai tu as raison de te faire peur il faut vraiment se faire peur parce qu'on ne sait jamais c'est dangereux donc c'est vraiment complètement fantasmatique et c'est un système qui est qui permet de nous aider à survivre quand il ya un vrai danger mais là les dangers virtuels fantasmatique nous servent à rien si ce n'est à nous angoisser donc moi je préfère me raconter sur le futur des histoires soit un point d'interrogation j'en sais rien si je serai seul moche ou en mauvaise santé ou pas du tout ça j'en sais rien et revenir à l'ici et maintenant plutôt que de d'entretenir ce système de la scène de projection et d'envoyer des films horribles sur mon futur tu vois donc il y a une histoire de neurologie qui joue avec les peurs est ce que tu peux nous rappeler quelles sont les vraies peurs en fait qui se cachent derrière le fait de vieillir oui alors les vraies peurs qui s'y cachent donc tu peux avoir derrière le vieillissement tu as la peur de la maladie aussi tu peux avoir la peur de la maladie souvent mais plus tard 60 70 80 etc donc de perte de l'autonomie tu peux avoir une perte de la dégradation quand ton corps se dégrade plus en plus super des pertes de compétences t'es plus fatigué t'es moins en forme tu récupères moins tes troubles de la mémoire apparaissent des vêtements de l'équipe enfin bon bref des limites apparaissent qui n'étaient plus là qui était moins là avant tu peux avoir des peurs de la ce qu'on a dit de la solitude tu peux avoir peur de mal gérer la solitude et comment je vais faire si je suis seul et qu'il n'y a personne pour moi donc ça va rejoindre aussi les peurs de ne pas être aimé peur de manquer de tempeste manquer d'affection de câlin ou de sexualité on dit aussi souvent ah mais les femmes d'ailleurs c'est un sujet assez tabou d'ailleurs les femmes plus âgées c'est horrible c'est dégoûtant si elle commence à avoir de la sexualité pour les seniors c'est affreux c'est bien pour les jeunes il ya toute une histoire qu'on se raconte autour de la sexualité qui n'est non dont les les seniors n'auraient pas le droit où ça serait ça comme ça il ya des peurs aussi autour ouais des la peur moi je pense que les de se retrouver seul de se retrouver aigri et puis que ton son ne peut être séduisante que ton mec se barre avec une autre on l'a dit un donc de se retrouver seul et puis la peur de la mort la peur de vraiment toi on glisse vers la peur gentiment mais sûrement vers la finitude il ya des personnes très très angoissées avec la peur de la fin d'autres pas et d'autres qui sont vraiment angoissés pour finir avec la vie et ça nous confronte vers vers la finitude voilà donc c'est plus facile de se raconter d'avoir des idéologies je vais agir dans le monde je vais donner du sens à ma vie et je vais éviter de d'aborder la question de vieillissement et de la mort parce que c'est des sujets un peu tabou qui nous confrontent à l'existence et comment la vie me traverse et comment la vie va va se terminer aussi à un moment donné toi et donc on est on est confronté aux limites avec cette question du vieillissement et en même temps ça fait tellement partie de la vie depuis le début les limites que si on se questionne pas là dessus on se fait encore plus peur donc faut apprivoiser ses peurs plutôt que de les éviter comme je l'ai dit il ya une très bonne question de laurence qui nous dit d'où vient la différence c'est tout un chacun quand à la part de la peur de vieillir pourquoi certains n'ont pas peur et d'autres comme moi ont très peur est-ce que c'est inégal en fait dès le début à notre naissance où il se passe des gens non c'est pas non moi quand on est petit non on veut devenir grand on en a marre des des adultes qui nous prennent la tête non c'est vraiment il ya un sentiment de toute puissance dans chez beaucoup de jeunes d'à l'adolescence notamment d'être immortel d'être éternel je vais gérer le monde des idéaux machin on va partir au combat bon bref et puis mais certains sont plus effrayés ou sont plus en contact avec les questions existentielles déjà dès l'enfance sur la vie et la mort et sur les questions philosophiques la vie la mort existence la spiritualité donc ça dépend des profils ça dépend des jeunes même mais néanmoins cette question elle apparaît quand même plus vers tu vois comme elle a dit 40 35 38 40 parce qu'il ya toute une période où on est dans la période dite active où le mois doit se renforcer pour gagner confiance en soi pour prouver sa valeur prendre sa place dans le monde se réaliser s'accomplir c'est la période du renforcement du mois et donc c'est une période légitime je dirais entre 24 25 et 35 40 voire 45 un truc comme ça je dois m'accompagner accomplir faire une famille bâtir un couple m'assurer financièrement accompagner les enfants donc on est dans la période de réalisation et donc de renforcement du mois et les questions qui sont des questions plus existentielles comme le vieillissement la finitude la solitude qui sont des questions je dirais plus philosophique autour de la sagesse autour des questions de l'existence même apparaissent un peu plus tard quand on est moins en prise avec cette histoire de renforcement du mois on a déjà prouvé un peu sa valeur on s'est prouvé à soi même on a prouvé aux autres on a fondé on a construit des choses bon ça s'est fait plus ou moins mais on a quand même souvent eu le temps de construire quand même et à ce titre là on commence à se dire bon bah ok j'ai couru après tout ça mais maintenant puis on se rend compte que c'est quand même la course aux illusions maintenant que j'ai ma petite maison dans la prairie que j'ai eu je sais pas combien de professions que j'ai ceci je suis toujours insatisfait insatisfait chronique et le temps continue de passer donc est ce que je fais je vais passer mon temps à courir pour avoir 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 encore d'autres choses matériels et puis ça sera sans fin c'est une course sans fin je vais m'épuiser toute ma vie à courir derrière des tas de trucs c'est une extérieure des chaises la beauté amour gloire et beauté un bon d'accord et je me rends compte qu'à un moment donné je suis toujours insatisfait il ya toujours du vide il ya toujours du manque je suis toujours parfois dans un désir qui n'est qui est satisfaisant cinq minutes et demie mais pas plus donc je fais quoi avec cette avec cette question du manque à remplir donc c'est pour ça qu'à un moment donné vers vers tu vois la tranche des 35 40 qui commence à se poser ces questions existentielles de du vieillissement de l'être en fait et ils sortent du renforcement du mois on sort de cette période durant de d'avoir besoin de renforcer le mois pour passer dans une autre étape de notre vie qui va être toute toute la saison de l'automne je dirais un qui est 40 50 60 70 jusqu'à la fin de notre vie qui sont les questions plus philosophiques question qui sont des questions de dissolution du mois c'est à dire qu'à un moment donné on va commencer à relativiser à voir les choses autrement à prendre les choses avec moins de drame plus de légèreté avec une forme de détachement des affaires du monde après avoir mis le nez vraiment dans les affaires du monde tu vois mais c'est des étapes il ya un âge pour ça et un âge pour ça alors mais comme tu le disais où on disait tout à l'heure il ya des personnes qui très tôt vont se poser ces questions existentielles mais en général quand on a le nez dans les affaires du monde on n'a pas trop le temps tu sais on est à fond dans la logistique les enfants le métro le boulot la lina on n'a pas tellement de temps de se regarder on se regarde plutôt le nombril on est dans des trucs narcissiques où on se dit il faut que je trouve ma valeur j'ai assez de valeur pas de valeur voilà toutes les névroses autour de la valeur bon bah ça c'est très bien tu vois cette époque là à cet âge là dans la période de réalisation et puis après on relativise un peu plus on s'en fout un peu de ça on est plus avec le vieillissement alors qu'est ce que je vais attend alors qu'est ce que est ce que je vais dire est ce que je vais vivre encore longtemps et si je vis tu vois au niveau de la retraite par exemple et si je prends ma retraite au niveau du regard de la société des autres qu'est ce que les autres vont penser de moi je vais être une exclue par exemple un exclu puisque j'ai plus le statut social qui correspond alors qui suis-je que tu vois toutes ces questions là elles vont se poser quand même donc si j'ai pas si j'ai pas été suffisamment dans ce renforcement du moi pendant cette première étape de ma vie je me retrouve et confronté un peu plus tard avec un moi appauvri et je vais vraiment être en difficulté là dessus et justement cette peur du vieillissement de n'être plus rien aux yeux du des autres d'être seul ça va être encore plus angoissant qu'avant donc c'est vraiment important dans la première partie de la vie dans la vie active de s'arrêter sur ces questions de bon ok je m'accomplis je m'accomplis cherche à m'accomplir au delà de ça qui suis-je au fond qui est la personne qui cherche à s'accomplir qui est là et ça c'est la vraie question qui est ce moi qui cherche pour avoir obtenir ceci ceci cela et qui court après plein de trucs qu'est ce que est ce que tu peux nous dire parce que c'est une petite partie que tu peux nous dire ce soir mais comment on peut faire pour se sentir mieux ou bien dans son corps et quel que soit notre âge et puis pour éviter cette angoisse de la mort en fait qui est finalement derrière le fait de vieillir ouais qu'est ce qu'on peut faire pour avoir moins peur de la de vieillir c'est ça que tu me dis alors pour avoir moins peur de vieillir déjà moi ce que je pense c'est côté philosophe comme ça je repense aux stoïciens qui disait de manière très juste comme ça la sérénité c'est gagnant sérénité passe par l'absence de trouble face aux événements tristes ou angoissants donc c'est trouver les clés l'acceptation il ya quelque chose de l'ordre de l'acceptation du vieillissement comment je peux accepter et gagner en sagesse mais ça ça fera aussi partie d'un module où vraiment je peux vous aider à développer ça ça c'est vraiment quelque chose d'important moi je pense que gagner gagner en confiance et gagner ce rayonnement gagner c'est un cette joie de vivre toi l'émerveillement la joie de vivre le fait de prendre la vie de savourer les petits riens du quotidien ça c'est tout un on en parle beaucoup au jour d'aujourd'hui mais au lieu de se projeter dans le futur de revenir ici et de savoir mettre l'attention sur ce qui va bien plutôt que mettre l'attention sur ce qui ne va pas bien et ce qui manque ça aussi c'est une chose qui on a à cultiver un et ça c'est pas non plus évident pour tous en théorie ça a l'air joli comme ça mais dans la pratique c'est bien c'est plus compliqué à faire qu'à dire il y a vraiment aussi à travailler sur enfin ou à gagner cet enracinement cette alliance avec la vie qui nous traverse et de de sentir cette force de l'âge quoi de dire ben voilà ok ça ne veut ça ne parle pas en aucun cas enfin ça ne veut rien dire sur le fait que je vais perdre tout mon pouvoir de séduction c'est pas vrai la séduction elle est aussi beaucoup sur la sur l'être intérieur sur qu'est-ce que je rayonne qu'est ce que je dégage en tout cas moi qui suis en train de vieillir puisque je suis toi même plus âgé que toi j'ai encore beaucoup de succès et je suis toujours très surprise du succès que je rencontre auprès des hommes et des femmes aussi mais surtout des hommes qui m'intéressent plus et je suis toujours surprise mais c'est pas forcément le côté physique tu vois c'est aussi beaucoup parce que je dégage est ce que je dégage peut-être parce que j'ai pas d'ambition démesurée de dégager grand chose ça doit jouer je pense qu'il ya aussi à gagner dans le fait de pas se prendre au sérieux et d'arrêter de vouloir prétendre être quelqu'un très pro de route très ceci d'avoir peur de près d'avoir peur de ne rien être quoi un grand chose voilà donc à un moment donné il ya quelque chose qui se détend et qui dit ben voilà je suis ce que je suis je dégage ce que je dégage et c'est une forme de tranquillité qui apparaît mais d'avoir peur on a la peur tu vois de rester avec la peur ça ne protège pas en aucun cas la peur protège la peur quand on en partage pas avec quelqu'un ça augmente la honte d'en parler ça en fait quelque chose de tabou et c'est important par exemple d'en parler ce soir parce que plus on en parle plus on le pose et puis on peut dire même à son compagnon tiens en fait j'ai peur ça aussi c'est une piste hein dire tiens tu vois j'ai peur de vieillir si si je si je prends trois bourrelets si je prends des rides je vais plus plaire souvent les femmes elles n'osent même pas en parler à leur compagnon ou alors je vais quand même pas lui dire ça au mieux qu'ils s'en rendent pas compte tu vois alors donc les hommes nous voient faire parce qu'ils nous voient mettre la crème ils nous voient faire si nous voient tu vois tout le temps en train d'essayer nous entretenir d'être joli pour eux etc donc en fait ils le voient c'est à dire notre peur il l'aperçoive même si c'est pas dit mais en tout cas ils l'aperçoivent et donc ils peuvent l'apercevoir tu vois voir mais en parler il ya une différence parce que très souvent les femmes ont devant les hommes elles n'ont pas envie de tu vas de rajouter une couche ouais mais ce que tu as vu j'ai pris des rides est ce que ça passe encore tu vas courir les nanas plus jeunes que moi parce que moi je suis pas assez ceci pas assez suffisant séduisante pour toi j'ai moins de charme matiné tatata bon et le fait d'en parler ça diminue la honte et normalement si vous êtes un homme avec un homme soutenant qui vous aime ce que je vous souhaite quand même parce que sinon vous mieux fuir à toutes jambes et ben il va aussi vous rassurer et narcissiquement c'est aidant d'avoir des hommes et ça aussi ça fera partie d'un autre module je voudrais vraiment insister sur le fait que l'entourage peut aider à se rassurer parce qu'il faut pas oublier que quand on a peur de quoi que ce soit le besoin c'est de se rassurer on est des enfants enfin à l'intérieur de nous il ya un enfant intérieur qui est toujours fragile donc dès qu'on a peur comme quand on était petit on a besoin de se rassurer alors comment on se rassure soit on se rassure tout seul comme un grand tout seul en se disant bon je suis pas si mal que ça j'arrête de croire que je suis moche vieille que je plais à personne donc j'arrête de me raconter des cracks et puis petit 2 je peux me faire rassurer aussi par mon entourage extérieur voilà demander est ce que est ce que mon entourage me fasse des compliments par exemple plutôt que de faire de critiques et si je m'entoure que de gens qui me critiquent c'est que vraiment je veux moi même passer à la passe et top et je m'entoure de gens qui me critiquent donc là j'ai il faut peut-être que je change mon fusil d'épaule un et que je m'entoure de personnes qui sont plutôt bienveillantes aimantes et qui me font des compliments plutôt que de gens qui me persécutent et me définissent et me disent ah oui oui c'est vrai tu es vraiment moche je préfère la copine d'à côté il se tomber je pense qu'il faut s'en rendre compte aussi parce que moi j'ai l'impression quand on s'aime pas et que notre mari ou les gens qui nous entourent en fait peuvent dire des choses qui nous qui finalement ne nous valorise pas on les entend même pas tu vois ce que je veux dire j'ai cette impression là c'est à dire qu'on ne met pas les limites puisque nous on s'accorde pas de valeur on s'accorde pas de beauté les l'autre en fait ce sont ok en fait pour finalement nous dire des choses pas super sympa quoi exactement alors ça c'est vrai pas que sur le la beauté physique c'est vrai sur plein de choses un très souvent quand on ne s'aime pas assez quand on ouais quand on s'aime pas assez on sait pas mettre ses limites et on s'entoure de personnes qui sont pas forcément très aimantes et donc on se laisse faire on se laisse maltraiter quelque part sans s'en rendre compte ouais c'est normal que finalement mérite pas mieux que bah oui bah de toute façon c'est vrai et puis on valide on valide le point de vue de l'autre parce que s'ils commencent à nous dire mais oui tu sais oui tu es un peu grossi ah oui tu es un peu ceci ah oui tu n'es pas assez ça tu n'es pas assez mis tu n'es pas ceci et qu'on y croit on dit ah bah oui ce qu'il dit c'est vrai ça veut dire qu'on valide ce point de vue donc du coup on peut pas mettre des limites si nous mêmes on valide le point de vue de l'autre et ça devient compliqué si tu veux donc c'est d'abord reconnaître que peut-être qu'il dit c'est faux donc faire le douter de sa parole et donc créer une forme de valorisation de soi faut quand même suffisamment s'aimer soi s'aimer soi même faut arrêter de prendre pour argent comptant tout ce que dit l'autre surtout s'il a des propos exigeants critiques les valorisants parce que là on en prend un coup déjà qu'il ya cette histoire du vieillissement qui est inéluctable si en plus on se rajoute des couches avec un entourage malveillant alors là c'est vraiment important de se rassurer soi même et de se rassurer aussi avec les autres et aussi l'entourage ça peut être les copines parce que si on s'entoure de copines qui arrêtent pas de bombarder comme quoi ah oui mais c'est vrai il n'y a pas d'hommes pour nous ils sont tous pris où ils vont sur les plus jeunes etc on s'entretient là dedans donc évidemment alors après on se sort plus de ce cercle c'est que des a c'est souvent des a priori qui s'entretiennent d'elle même parce que nos croyances se vérifient et on s'entretient dans on baigne dans notre système et on voit pas autre chose quoi il y avait une question la de laurence qui disait est ce que la peur de vieillure pour peut pousser à tromper son mari c'est à dire que comme peut-être que notre mari on a l'impression de faire partie des meubles ou qui nous regarde plus ou je sais pas est ce que on peut avoir cette sensation de se dire bon bah je me sens vieille donc je vais je vais aller voir ailleurs en fait pour me sentir valoriser peut-être je sais pas ouais ça c'est une question que j'avais soulevé il n'y a pas très longtemps dans question de rester ou pas quand on va voir ailleurs faut-il rester dans le couple ou pas effectivement une des manières de se battre pour pallier le problème du vieillissement on commence à sentir moins séduisante moins ceci moins cela et moi on plaît on croit qu'on plaît moins à son oeuvre etc une manière de sentir vivante et sexy c'est de se rassurer en en prenant un amont c'est une manière de trouver un palliatif si tu veux à cette question de je me trouve moins qu'avant moins ceci moins cela moins séduisante surtout et donc une des façons de régler soit disant ce problème c'est de se rassurer en trouvant un amont qui quelque part va t'accepter mais certaines pour moi mon avis c'est certaines la joue petite entre par exemple je me trouve pas assez séduisante donc je me prends un amant pour me rassurer ça y est voilà il me dit trois mots d'amour tu vois je t'aime des belles machin et hop je prends trois miettes de ça tu vois ça me suffit et et je me raconte l'histoire ça y est ah bah puisqu'il a dit c'est que c'est vrai et c'est sans fin l'histoire tu peux toujours courir après quelqu'un qui va pas forcément t'aimer mais c'est simplement un besoin de te rassurer ou d'augmenter ton sentiment de vitalité et on sait très bien que la libido ça booste la vitalité non ça te rassure sur l'image ça peut te rassurer sur l'image je plais plus forcément mon mari mais je plais à l'amant ou je suis rassuré sur le fait que je suis encore séduisante et en même temps c'est sans fin l'histoire tu peux passer ton temps à te rassurer dans les bras des uns et des autres mais si toi même à l'intérieur de toi tu es persuadé que tu n'es pas assez ceci passé cela ça ne suffira jamais assez donc ok je suis pas contre le fait de te rassurer avec des amants des amandes ça va pas forcément régler le problème un tout petit peu mais c'est comme quand tu sais tu tu verses tu verses un peu quelque chose à l'intérieur et si tu vois ça ça s'efface au bout de quelques temps parce que si à l'intérieur de toi tu ne crois pas tu ne te valides pas toi même dans ta valeur l'autre il va pas te rassurer très longtemps alors il ya beaucoup de personnes en fait devant dans le chat qui ont dit mais il faut activer son rayonnement il faut être rayonnante etc etc est ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça comment parce que aujourd'hui on entend beaucoup ça c'est à dire être épanouie être épanouie être rayonnante tout ça ok moi je veux bien comment on fait alors déjà thèse antithèse déjà soyez rayonnante tu sais tout ce qui est injonction comme ça très à la mode faut se méfier soyez rayonnante donc ça veut dire que si tu n'y arrives pas tu as been tu vois celles qui vont y arriver et celles qui vont pas y arriver donc déjà ces injonctions qui sont il faut être rayonnant déjà c'est une pression qu'on se met c'est on peut pas être rayonnant toute la journée 24 heures sur 24 et toute l'année comme tu le sais très bien il ya des moments où tu es tu te lèves le matin tu as une tranche de cake tu passes devant la glace ouh ouh quelle horreur mon dieu mon dieu vite manque je m'en aille d'ailleurs d'ailleurs il vaut mieux pas passer des heures devant sa glace parce que pendant ce temps là tu fais pas autre chose ça veut dire que tu es obsédé par l'image de toi si tu passes des heures à te refaire la façade machin mettre des crèmes d'or un peu d'accord mais si tu passes des heures là dessus c'est que tu n'es vraiment pas tranquille avec l'image donc il ya quelque chose à faire de ce temps là c'est vraiment un problème narcissique bon mais souhaite mais mais mise à part ça sur l'histoire du rayonnement si tu veux vraiment croire qu'un jour tu vas y arriver à rayonner toute l'année c'est mort tu peux pas rayonner toute l'année il ya des moments t'es complètement patraque parce que tu es un être humain un être humain limité comme tout le monde donc dans nos limites il ya des moments où on se la pète des moments ça peut être pas du tout on est au fond du trou et c'est pour tout le monde même moi avec mon grand carisme ou toi avec ton super carisme il ya des jours on est minus et là c'est comme ça donc il ya vraiment cette acceptation de se dire bon écoute voilà il ya des jours avec des jours sans et le rayonnement c'est justement tolérer ça c'est pouvoir contenir ce plus et ce moins il ya des moments je sens et je suis en contact avec une partie de moi qui est la solarité ce qu'on appelle alors aujourd'hui c'est à la mode des femmes solaires la solarité le féminin sacré donc là voilà beauté le sacré tatatata bon enfin toutes ces histoires là donc on peut parler de la puissance de la solarité du féminin mais moi par moment effectivement je peux être en contact là par exemple je vous parle je suis plus en contact avec ma puissance qu'avec mon côté minus parce que j'ai plaisir à transmettre j'ai plaisir moi moi j'aime bien faire ça c'est une passion donc je suis en contact avec ma puissance mais il ya des moments je suis seule avec mes préoccupations mes tracas mes angoisses comme tout le monde et je suis complètement à la race et là je suis pas du tout dans mon rayonnement je suis la médiocre de la médiocre et je suis toute petite et j'ai quatre ans ou cinq ans d'âge mental et pas plus mais je suis au courant que ça va arriver ça que c'est une autre partie de moi tu vois il ya une partie qui peut être la femme rayonnante et puis ce soir quand je serai toute seule dans le rideau qui sera tirée je serai peut-être complètement à la ramasse et alors et on est tous comme ça mais ça c'est juste humain donc cette capacité de contenir ça de savoir que ça existe déjà c'est une manière de rayonner c'est le rayonnement c'est pas un rayonnement qui serait uniquement projeté où il y aurait un projecteur sur le côté solaire c'est le projecteur est mis sur l'ombre et la lumière c'est dire je suis au courant de la dualité je peux pas être que dans l'on que que dans la lumière il faudrait tout le temps jeune belle performante dans ma puissance vous côté ds tatitata moi ça me fait doucement rigoler parce que question on peut pas être tout le temps tu te chises crée cette image de performance de la beauté tout le temps on est jeune on va sourire toute notre vie on va là là on va se la péter mais non mais c'est juste pas possible et c'est extraordinairement stressant d'alimenter cette image tu vois à un moment donné faut arrêter avec c'est de ouais de cultiver cette image au contraire faut dire à tout le monde faut dire à toutes vos covines mais non arrêtez avec ça il ya des moments vous rayonner dans la fragilité dans la vulnérabilité dans dans la petitesse dans la médiocrité dans la nullité et c'est ça qui va nous permettre de bien vieillir d'ailleurs c'est d'accepter cette part d'ombre et de la rayonner justement de l'admettre et de la faire vivre et quand on est au fond du trou on est dans la vulnérabilité et ben c'est je suis d'accord avec ça au lieu de lutter contre et de résister parce que là je vais vraiment me mettre beaucoup de tension et ça va être un drame là il ya vraiment un drame dans la dans le vieillissement moi j'ai vu des femmes d'un certain âge qui avait par exemple j'en ai vu une patiente comme ça qui était atteinte d'un cancer et qui avait toute sa vie était très dans l'image toi le look l'image la battante alors on est toujours la fille impeccable voilà tirer à quatre épingles on ne sort pas dans la rue sans être maquillé tati tata tu vois prétendre être quelque chose et donc quand tu es vraiment atteinte d'une maladie ben t'es comme tout le monde tu peux plus rien montrer de toi parce que le corps est dégradé et c'est comme ça donc est ce qu'il ya une possibilité de vivre avec cette humilité qui est qu'on est tous à la même enseigne et que on est dans cette fragilité est ce que je peux montrer comme ça dans cette fragilité et voir qui c'est qui va être qui va me tendre la main et qui va être en alliance avec moi ou est ce que je vais rester chez moi à m'isoler toujours et encore plus parce que je veux tenir mon image mon look de la superwoman d'avant et je veux pas accepter cette dégradation cette petit s tu vois qui est notre humanité en fait notre fragilité je pense qu'il ya un vrai travail là dessus et que pour moi le rayonnement puisqu'on était sur la question du rayonnement il est traduit par cette cette acceptation de la fragilité de la vulnérabilité sinon on est mal quoi ça c'est aussi une des manières de d'aller avec l'eau du courant et et de stopper cette injonction il faudrait rayonner sa lumière la lumière la gloire je suis dans la guerre alors alerte aux elf si vous voulez être dans la lumière c'est mort mais oui parce que ça peut pas vous paraissez dans la lumière l'énergie la vibration positive elle est parfois là et parfois il y est pareil quand et quand elle n'est pas il y est pas mais c'est pas grave je crois aussi que on peut des fois être un peu perturbé dans notre vie quand il ya des changements de vie ouais alors peut être un divorce mais ça peut être aussi avoir des enfants ça va être tu vois ces moments là où par exemple quand on a des enfants on a notre corps qui change on a peut-être moins de temps aussi pour s'occuper de soi il ya aussi le côté ben des séparations donc aux séparations des divorces peut-être la perte au emploi parce que c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui dans le monde de l'entreprise à 40 ans 42 ans je crois on est seniors ouais très vite donc non tu vois il ya tout ça aussi dans les changements de vie j'ai l'impression qu'on est encore plus vulnérables par rapport aux faits qu'on puisse se trouver finalement vieux moche etc etc oui on est très vite stigmatisé par notre société aujourd'hui comme des seniors c'est à dire des ça y est c'est on est asbine quoi on est on est proche de la fin et parce qu'il ya ce mythe de la performance ce mythe de l'image et et c'est sûr que les changements de vie font que on va traverser ces étapes avec plus ou moins de difficultés tu vois mais les personnes qui ont le plus de mal avec ça c'est celles qui sont vraiment conditionnés pour être ce qu'ils font je suis ce que je fais je suis ce que je réalise et je ne sais pas qui je suis si je ne fais pas si je n'obtiens pas de la réussite parce que je le vis comme un échec tu vois et par exemple ça peut être sur la fonction mère tu me parlais de faire des enfants ça peut être sur la fonction sociale mais c'est des rôles que je m'attribue sur lesquels je suis identifié comme étant quelqu'un qui doit réussir et si je réussis pas je rate et donc et donc je vais me faire du mal avec ça tu vois parce que je suis trop identifié à un rôle je suis celle qui doit réaliser au top sa fonction mère et donc s'il ya des difficultés ben je suis pas au top et là je me tape dessus et là je me fais beaucoup de mal si je par exemple tu l'avais parlé sur le milieu professionnel si je n'arrive pas à la hauteur de mes ambitions ou si je me fais exclure ou mettre au placard par ma boîte parce que parce que je ne sais pas quoi je lignis parce que je suis bref parce que j'ai moins de compétences ou parce que je me fais virer de la boîte à ce moment là je peux me sentir au banc des exclus tu vois mais parce que je suis identifié au statut social tout un travail qui va être prévu d'ailleurs dans une deuxième partie tu vois on va voir tout à l'heure dans des modules sera une partie de chercher à se désidentifier comment et ça c'est un travail sur la spiritualité c'est comment je peux arrêter de m'attacher toujours et encore plus à mes rôles en prendre conscience d'abord d'abord que je prenne conscience des rôles que je me suis attribué mon rôle mon rôle de mère mon rôle d'épouse mon rôle peut-être d'amante mon rôle de femme au travail mon rôle mon image enfin tous les rôles qu'on se sont attribués et puis gagner en distanciation par rapport à ça c'est-à-dire une sorte de détachement par rapport à ses rôles parce que si je si à un moment donné il ya un grain de poussière qui fait que ça marche pas exactement comme je veux je vais le vivre comme un échec mais il n'y a pas d'échec puisqu'il n'y a rien qui se paie il n'y a rien qui se gagne parce qu'il n'y a pas de réussite donc il n'y a pas d'échec c'est une croyance histoire de réussite on réussit rien en fait il n'y a que des expériences qui se font les unes derrière les autres parfois ça marche on obtient ce qu'on veut parfois on n'obtient pas ce qu'on veut et ça dépend pas que de nous on n'est pas beaucoup au contrôle donc quand on est identifié à nos rôles et qu'on croit qu'on a le contrôle et qu'on passe notre vie à croire qu'on a réussi ou qu'on a raté on se fait beaucoup souffrir avec ses attachements donc c'est vrai que bien vieillir ça va traiter aussi de la question de de commencer à se détacher petit et à petit de toutes ces identifications et ça va nous faire le plus grand bien de s'alléger un peu là dessus ça c'est vrai question et ça c'est vraiment pour moi des pistes qui sont presque plus intéressantes que dire oui cultivez votre joie de vivre manger parce que quand on dit quand on regarde des articles sur bien vieillir on te dit bah faut ce qui est pas con non plus faut se maintenir en forme faire du sport avoir une une alimentation équilibrée avoir une hygiène de vie se reposer davantage faire travailler sa mémoire évidemment c'est pas idiot mais ça va pas suffire à mon avis parce que oui ça c'est bien c'est une hygiène de vie mais néanmoins ces questions d'identification de conditionnement vont nous poursuivre toute notre vie et on va passer sinon son temps et vers la fin de notre vie à être dans ah mais j'ai des regrets ah mais j'ai rien fait mais j'ai des regrets dans ma vie j'ai pas fait c'est assez simple alors là on va se faire du mal avec ça tu vois donc il y a rien à regretter parce qu'il y a ce travail à faire de désidentification des rôles et ça ça va nous aider à bien vieillir moi je le fais je suis persuadée mais après je sais vraiment quelque chose que je peux aider les gens là dessus parce que c'est vrai qu'il ya une autre partie qui consiste à dire bon alors vous allez vieillir il s'agit de continuer à sentir la vie vous traverser avoir encore du désir à augmenter à voir qu'est ce qui vous procure de la joie qu'est ce qui vous permet de vous émerveiller oui d'accord je suis d'accord avec ça évidemment que c'est important de continuer à projeter en même temps le corps a ses limites donc à un moment donné tu vas être confronté à ces questions de la dégradation du corps que tu le veuilles ou non même si tu te refais la façade même si tu es tu es coquette même si tu continues de faire du sport même si ceci même si cela à un moment donné comme tout le monde tu auras à faire la dégradation du corps et aux maladies et donc tu fais quoi avec ça il ya vraiment ce que j'avais envie de dire en fait c'est que tout ce qu'on fait là ce soir la préparation qu'on a fait c'était vraiment justement pour ça c'est à dire quoi qu'il arrive de toute façon on va tous aller petit à petit vers la vieillesse comme tu disais c'est un processus qui s'enclenche dès la naissance on va tous aller à un moment donné vers la mort est ce qu'on voulait faire au travers de ce webinaire c'était prendre conscience de ça et finalement plutôt que comme tu disais aller contre ça et se battre en fait contre ça ce que ce qu'on a voulu faire au travers de ce webinaire et du programme que l'on va faire ensemble c'était justement de désamorcer tout ça et de voir la vieillesse d'une autre manière pour pouvoir comme tu disais l'accepter est ce que tu me disais aussi très bien c'est que avec l'âge on a aussi moins d'énergie on se sent moins capable de faire les choses etc et c'est donc est ce que tu peux parce que j'ai vu déjà passé en fait dans le chat des personnes qui demandaient mais comment on fait pour finalement aller vers l'acceptation comment on fait pour pour se sentir bien avec l'âge qui passe avec des cheveux blancs qui arrivent et les rides également donc comment comment on fait donc qu'est ce que tu vas quel est le voyage en fait que tu nous propose pour justement aller dans le sens du temps qui passe plutôt que d'aller contre le temps qui passe ben oui donc j'ai décliné en deux parties la première partie c'est de mieux cerner les peurs de mieux les identifier parce que là on en a parlé un peu vaguement tu vois mais vraiment une par une de les prendre les examiner de les appréhender et puis de voir quelles sont les croyances limitantes que chacune on a autour de ça donc ça c'est important parce qu'on se crée des représentations sur sur la vieillesse certains disent ah bah oui tu sais quand on imagine une personne âgée on se dit ah mais c'est une personne qui est une vieille femme quand on s'imagine qu'elle a des habitudes qui est gris et isolé enfin tu vois le truc horrible de voir qu'est ce que ça nous évoque la vieillesse et comment on peut travailler avec ses croyances limitantes pour peut-être fabriquer des croyances moins dramatiques tu vois alléger ce système de croyances qui nous limite ou par exemple on en avait parlé la dernière fois oui bah après tu as la ménopause chez les femmes et donc la ménopause il y en a qui se dise ah oui mais alors attends ça y est c'est la fin du monde alors ça peut être souffrant je suis pas je dis pas la ménopause c'est les doigts dans le nez tout va bien c'est à traverser mais en même temps ça veut pas dire que ça y est tu peux plus plaire à personne ça y est tu es desséché ton vagin est desséché tu sais les problèmes de parler que tu es ton vagin est plus large pas des trucs vraiment précis et concrets et d'un coup ça y est c'est la fin du monde tu n'auras plus d'hommes tu auras plus de sexualité bon bah toutes ces questions feraient quand même les enfin toutes ces peurs feraient quand même les identifier les unes derrière les autres pouvoir les déconstruire un temps soit peu au moins même s'il y en a qu'il faut pas nier parce que faut pas non plus nier la réalité je veux dire la réalité est ce qu'elle est et ce qui est bah c'est ce qui est donc on va pas non plus nier mais en même temps ne pas exagérer et de se faire un défrayeur sur des choses qui n'en sont pas d'ailleurs donc de déconstruire certaines certaines croyances qui n'ont qui n'ont rien à faire et puis la deuxième le deuxième module que je propose est plus un effectivement un module d'accompagnement sur les clés de la sagesse d'ailleurs se réconcilier avec son âge savoir ce que j'avais dit aussi savoir s'entourer de personnes qui sont plutôt des hommes qui sont plutôt soutenants des hommes aimants et puis de travailler sur l'acceptation une certaine philosophie de vie et c'est ce que je disais ce postilat qui est de commencer à se détacher des affaires du monde à moins s'identifier à être moins dans des attachements souffrants en tout cas et de continuer à s'attacher mais avec plus de plus de champs plus de marge ça veut pas dire de se retrouver seul pas ça l'idée mais c'est d'avoir des relations plus apaisées plus fluides ou avec toutes les expériences qu'on a qu'on a vécu d'ailleurs fort de ces expériences ben on a plus de voilà on a plus de manière de relativiser de marge d'amortir on amortit mieux les événements on les prend moins à fleur de peau des moyens corchés vifs on prend les choses un peu plus tranquillement on va dire et c'est ça aussi la maturité je pense qu'il ya ces clés qui sont vraiment importantes à agir à expérimenter à intégrer et c'est des clés qui sont plus issus de des philosophies anciennes un sens donc c'est ça que je voudrais explorer avec vous et vous accompagner là dedans oui c'est pour ça aussi que je t'ai demandé quand on a discuté vraiment de sortir des des sentiers battus de ce que l'on peut voir jusqu'à présent ou rayonner rayonner ok mais en fait qu'est ce qui se passe derrière et qu'est ce qu'on peut faire aussi autrement et comme tu dis ben les fois oui on n'a pas une tête pied à n'importe quel âge maintenant on se lève on n'est pas on n'est pas tout à fait frais je pense que l'axe les clés de l'acceptation ben voilà il faut trouver une forme pour pour accepter ces gens c'est accepter c'est pas se résigner la deuxième partie mais accepter on ne parle pas de se résigner c'est c'est il ya quelque chose de l'ordre de je me sens désabusé une forme semi dépressive donc ok le corps se dégrade au col le corps limité d'ailleurs quand on a été très malade et qu'on est on bouge plus et qu'on sent bien qu'on est limité mais les choses vont et viennent donc c'est aussi important et ça va ce qu'on va voir ce que je développerai c'est de voir avec ce principe de l'impermanence et même dans les moments les plus pires comment trouver une forme de béatitude si tu veux de paix de paix de l'esprit de quelque chose qui est assez tranquille faut trouver des appuis intérieurs on peut trouver au niveau des enseignements spirituels d'ailleurs qui vont nous permettre de passer ces épreuves de la vie de l'une avec quelque chose de plus serein de plus sage de plus serein en nous voilà mais il faut les trouver faut les découvrir faut les explorer et il faut pas oublier que ce qu'on appelle la saison de l'automne qui est la deuxième partie de notre vie qui est justement le fait de commencer à vieillir à tuer ça nous oblige un retournement à l'intérieur et je disais la première partie c'est on va vers l'extérieur on va se réaliser tout est notre focalisation d'attention et mobiliser sur je vais à l'extérieur agir dans le monde et après on est plus sur un travail de retournement qui est je vais chercher à l'intérieur de moi m'intérioriser m'introspecter encore davantage pour aller chercher des clés à l'intérieur de moi avec les spirituels des clés philosophiques des clés qui vont permettre d'aller avec les épreuves en les vivant le mieux possible et quand on peut pas on fait ce qu'on peut parce qu'on peut pas être au top je dis ça c'est important merci pour ça ce que je vais faire c'est que j'ai partagé mon écran donc je pense que vous allez avoir une vision un peu bizarre de mon écran mais là normalement ça va le faire voilà et donc normalement là vous devez voir la page de présentation de j'ai peur de vieillir avec véronique donc si vous avez envie de rejoindre le programme que l'on va faire avec véronique je vous laisserai prendre connaissance donc de la page de présentation donc c'est aujourd'hui c'est ce programme peut vous intéresser si vous avez un rapport difficile avec votre corps si vous vous sentez complexé ou obsédé d'ailleurs on peut être qu'on en parlera après sur les sur la partie en fait de je m'occupe beaucoup de moi et puis je me laisse complètement aller et trouver finalement un équilibre par rapport à ça donc aussi la peur en fait de plus se sentir séduisante ou déjà de ne plus d'avoir peur de ne plus se sentir séduisante ou d'avoir l'impression de voilà déjà comme on l'a vu ce soir en fait que à 40 ans on peut déjà avoir cette impression de ne plus plaire aux hommes et puis avoir cette peur de se retrouver seul et finalement de cette peur de se retrouver aussi face à la mort donc comment on gère toutes ces événements en fait dans la vie donc là je vous laisserai lire ici vous avez aussi voilà donc avec ce cursus avec ce programme et bien si on a envie de changer nos croyances imitantes si on a envie d'apprécier notre solitude aussi je trouve ça super intéressant de pouvoir aussi explorer vraiment la solitude de sentir bien quand on est toute seule de pouvoir avancer à son rythme comme on a envie de prendre ses propres décisions d'honorer la femme que l'on est ça je trouve que c'est un véritable aussi une véritable exploration comme tu disais on n'est pas à l'abri qu'un homme nous quitte quand même mais jeune ou pas jamais oui tout à fait de réaliser en fait que finalement la peur ne nous protège pas c'est ce que tu nous as répété plusieurs fois au cours du webinaire et puis donc dans ce programme eh bien on va aller prendre confiance en nous on va aller plutôt chercher notre charme de singularité notre unicité ce que tu nous as dit et c'est vrai que j'ai cette impression là c'est que plus on vieillit plus on sait finalement qui on est et on sent qu'on est beaucoup plus riche à l'intérieur que quand on a 20 ans c'est vrai que quand on a 20 ans on se dit voilà on y a plutôt le côté esthétique le côté apparence j'ai vraiment cette impression que plus on vieillit et plus on c'est comme si on se remplissait de richesses à l'intérieur de soi et donc on a beaucoup de choses finalement à transmettre à voilà et puis ce que je te disais aussi pour moi et véronique quand on a fait cette préparation moi je me suis toujours senti avec beaucoup de charme je me suis jamais senti belle mais je me suis toujours senti avec du charme parce que je me disais le charme c'est quelque chose que le temps ne pourra pas m'enlever c'est à dire que c'est quelque chose qui est intrinsèque à moi peu importe avec des rides pas des rides je sais que j'aurais toujours un charme fou et c'est quelque chose que j'ai toujours pensé en voilà en moi et donc je pense que c'est aussi ça et je pense que pour des femmes par exemple qui sont très belles quand elles sont jeunes en tout cas vu comme très belle par la société ça doit être aussi très très dur en fait de se voir vieillir et d'accepter ce changement d'où l'intérêt de développer ce charme intérieur un peu magnétique comme ça pour parler de charisme tu vois en le reconnaissant chez soi à quel endroit il se trouve chez chacune d'entre nous et aussi au travers de ce programme tu vas nous aider à prendre conscience finalement des gens qui nous entourent comme on l'a dit tout à l'heure en fait des fonds se rend même pas compte tellement on a l'impression de pas être assez bien pas être c'est ceci qu'on se rend même pas compte que même les gens de l'extérieur en fait ne nous renvoient pas une belle image de nous mêmes et donc ici dans ce programme tu vas nous aider aussi tu vas nous engager à aller voir des gens qui vont être bienveillant avec nous et qui vont plutôt nous pousser vers le haut que des gens qui vont à chaque fois nous descendre en nous disant tu aurais pas pris un petit peu de poids ces derniers temps et puis tu d'absence à vivre dans le présent et de profiter finalement de tout ce que l'on a aujourd'hui donc je vous laisserai lire tout ce qui est écrit ici en tout cas dans le premier module comme l'a dit véronique donc on va aller apprivoiser nos peurs gagner en sérénité on va aller voir nos croyances on va tordre le coup à nos croyances limitantes et les transcender pour se rendre compte que finalement on peut vieillir on peut vieillir en bonne santé en gardant notre charme et en étant seul si on a envie d'être seul mais aussi d'être accompagné si on a envie d'être accompagné et donc dans le deuxième deuxième voilà on va aller donc t'aimer à tous les âges de la vie et je pense qu'aussi en faisant ce programme il ya ce côté de on va réussir en fait aussi à des passer tous les changements toutes les transitions de vie parce que tu vas nous apprendre finalement à lâcher prise sur ce qui est en train de se passer et d'accepter que finalement va peut-être qu'une relation se termine que finalement oui j'ai trois cheveux blancs ce matin oui j'ai telle chose qui se passe oui je suis en train de rentrer en ménopause etc etc et donc d'apprendre à lâcher prise finalement sur le temps qui passe et à et à faire en sorte que ce soit un ami plutôt que de se battre contre donc il est très content et les deux il fait partie de la vie effectivement comment après les deux des deuils je pense qu'on va en parler juste après sur l'histoire des deuils avec la vie mort renaissance et de faire cette cette boucle en fait de de la mort en fait d'accepter la mort pour savoir que de toute façon il ya toujours une renaissance derrière donc si vous avez donc dans ce programme donc vous aurez accès donc aux vidéos donc aux webinaires vous les aurez aussi un mp3 également un pdf récapitulatif de tout ce que véronique va nous enseigner et vous y avez accès au minimum pendant trois ans et puis donc vous avez la garantie satisfait ou remboursé c'est à dire que vous pouvez regarder premier webinaire et si jamais ça ne vous convient pas si vous y trouvez pas les solutions les clés que vous aviez envie d'entendre bien vous pouvez être remboursé sans juste en nous envoyant un email donc ici en fait on a donc au lieu d'avoir le programme à 300 299 euros et bien vous pouvez l'avoir à 97 euros en payant une fois à 49 euros en payant deux fois et 1 euro 10 par jour si vous prenez une mensuelle des trois mensualités de 33 euros par mois si vous avez envie de découvrir plus le travail de véronique il ya également des retours de son travail ici alors il ya quelques il ya trois n'a noté en fait trois commentaires sur le travail de véronique tout cas vous pouvez aller les lire aussi pour vous faire une idée de comment elle peut vous accompagner et ensuite vous cliquez ici sur le bouton et si vous donc vous avez vous allez arriver donc sur le formulaire pour vous inscrire donc vous rentrez votre nom votre prénom votre adresse votre numéro de téléphone et puis si vous pouvez noter votre carte de votre numéro de carte bleue et ensuite vous choisissez si vous voulez payer en une fois en deux fois ou en trois fois ici vous pouvez cliquer sur le bouton si vous avez envie de prendre le programme virer le stress donc c'est un programme que l'on a créé avec gel qui vous permet d'être d'être c'est vraiment des astuces en fait pour vous permettre de gagner en sérénité dans votre quotidien et puis ensuite il suffit d'appuyer sur ce bouton là donc les conditions générales de vente et puis de cliquer sur valider et en cliquant sur valider et bien vous allez recevoir un email qui va vous permettre de vous inscrire donc à la formation et de recevoir des vidéos que l'on va faire ensemble avec véronique donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat moi je vais fermer voilà le partage d'écran et le haut et sur le côté donc je vais ouvrir la proposition l'offre voilà et donc vous allez voir apparaître normalement un petit bouton en fait qui est bleu et sur lequel vous pouvez cliquer pour 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 vous inscrire et nous rejoindre dans cette formation donc j'ai peur de vieillir on l'a intitulé j'ai peur de vieillir mais à la fin de la formation et bien on sera serein dans le dans l'état d'esprit en fait de la de la continuité en fait de la vie donc si vous avez des questions par rapport au au programme vous pouvez poser les questions dans le chat on sera un plaisir d'y répondre et lucie qui nous dit bon je préfère me payer un lifting et fait oh non je plaisante ce que je te propose véronique c'est que tu nous parles justement de ce cycle d'accepter finalement le cycle que j'ai adoré en fait quand on s'est parlé la dernière fois par rapport justement à à la peur de vieillir parce que je crois que c'est très inspirant et pour toutes les situations et à n'importe quel moment de sa vie que je te fasse un petit récap et à la au fait que de toute façon tu sais tu m'avais dit par rapport à mon premier cheveux blanc bah c'était une première étape tu vois d'accepter mon premier cheveux blanc puis de savoir qu'il va y en avoir d'autres et de se dire qu'à un moment donné je vais aussi perdre finalement la couleur brune que j'adore et ma couleur brune va se transformer comme ma grand mère en un superbe en un superbe blanc bah c'est sûr mais mais ça se fait progressivement donc il ya aussi heureusement tu imagines donc oui il ya un cycle de transformation et qui se fait toi je manque heureusement qu'on s'habitue à chaque nouvelle ride et parce que si c'était du jour au lendemain on aurait vraiment du mal avec ça mais il ya quand même quelque chose qui s'opère quand même il ya quand même un cycle et que il ya quand même un travail de d'acceptation à faire dont j'ai parlé tout du long et je pense que ça je pense que c'est un accompagnement qui est vraiment quelque chose d'essentiel il ya certains c'est il ya certaines personnes c'est pas la science infuse quoi ça peut pas tellement s'inventer je pense que c'est vraiment ta raison de dire bon ok tu commences à te rendre compte que tu as un cheveux blanc puis après des rides et puis après après la ménopause bah il ya encore la peau qui devient plus flasque t'as beau faire du sport t'es plus molle et puis t'es plus fatigué il ya des trucs qui sont vraiment récurrents quoi donc c'est quand même important de trouver des stratégies ou des astuces pour mieux le vif si tu veux alors oui lucy me dit on peut aussi se teindre c'est cool aussi la liberté est effectivement moi aujourd'hui j'ai envie de garder mes cheveux qui vont passer voilà du brun au blanc mais effectivement si un jour envie de me teindre des cheveux j'irai me teindre des cheveux si je me sens mieux de cette manière là mais oui non mais il est clair que de toute façon il n'est pas question de ne pas s'entretenir il n'est pas question de passer ça c'est les petits moyens du bord je dirais qu'évidemment s'entretenir moi je fais du sport sans arrêt enfin je veux dire je me fait teindre des cheveux si besoin c'est pas le souci mais moi je te parlais des ex des extrêmes qui sont quand on est complètement obsédé par chirurgie esthétique et on veut tu en voilà et tu passes de ci à ça était là c'est l'obsession donc il ya une différence entre s'entretenir avec des petits moyens du bord et en faire une obsession et passer son temps à se faire arvaler la façade donc là c'est karma carrément autre chose si tu veux le curseur est complètement différent et c'est pour ça que c'est important de voir jusqu'où je vais dans cette angoisse de l'image de corps qui a peut-être été là déjà depuis longtemps parce que si je me traîne ça encore plus sur le tard c'est que c'était déjà installé avant que peut-être quand j'étais petit on m'avait pas assez dit que j'étais assez jolie tu vois belle jolie séduisante etc que mon père m'avait dévalorisée en tant que petite fille ou adolescente etc donc c'est des choses qui sont peut-être déjà installé et qui vont s'aggraver avec l'âge donc je te parle pas de s'entretenir gentiment mais sûrement mais je te parle vraiment de problèmes presque je dirais pathologique dans la dans l'image du corps et je pense qu'il ya quelque chose à faire vraiment à cet endroit là parce que ça aussi ça peut être vraiment vraiment quelque chose de très souffrant pour certaines femmes pas ça va se réveiller encore plus j'ai dit je n'ai pas très bien compris à quoi correspond ce règlement de 99 euros c'est si tu as envie de nous suivre dans les deux prochains webinaire que l'on va faire avec véronique et bien il suffit en fait sur le côté il ya un bouton bleu qui permet en fait de nous rejoindre pour cette pour cette formation ce qu'on va faire ensemble avec véronique qui est donc sur la peur de vieillir et donc de trouver les moyens et les astuces pour pour mieux vivre en fait ce qui est en train de se passer de toute façon comme l'a dit véronique depuis notre naissance et il y avait à monique qui nous dit la paix et la joie intérieure nous rende rayonnante et belle bien plus que tous les tralala artificiels le sourire de l'amour attire l'amour il n'y a pas d'âge pour être joyeux et accueillant à l'autre on s'en fiche des rides des bourrelets ou ça ce sont des des complets enfantin je sais pas le bonheur et la valeur c'est d'un autre domaine il faut grandir voilà la raison c'est cultiver la joie de vivre la curiosité de l'esprit de curiosité la joie de vivre et ça c'est tant que notre corps suit le jour notre corps ne nous suit plus là faut trouver d'autres clés tu vois parce que conserver la joie intérieure quand tu n'es vraiment pas en forme regarde quand tu es vraiment malade que tu es alité que tu es en percu de douleur c'est quand même un petit peu plus compliqué que quand voilà tu es quand même voilà ok tu as des cheveux blancs ça t'empêche pas de fonctionner tu vois donc il y a quelque chose de voir aussi sur cette histoire de garder peut-être plus de sérénité je dirais que de vivre ok je suis d'accord de la cultiver et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de gagner un fond de sérénité tu vois je dirais que de garder gagner ou trouver un fond de sécurité ou un fond de sérénité quand c'est agité à la périphérie quand ton corps se dégrade quand tu es malade etc quand tu es perturbé comment gagner un fond de sérénité sur une forme d'agitation sur une forme d'agitation de perturbation c'est quelque chose que moi je voudrais vous amener sur ce chemin en tout cas ouais et moi j'ai remarqué je peut être que certaines vont se retrouver en fait dans ce témoignage de beaucoup de copines en fait de beaucoup d'amis qui m'ont partagé ça c'est que quand leur quand elles se sont séparés de leur de leur amoureux de leur mari en fait elles m'ont dit j'ai cru que plus jamais j'allais pouvoir séduire que plus jamais en fait aucun homme allait tomber amoureux de moi que tu vois alors que la bombe j'ai des amis ils ont 35 ans donc et c'est vraiment ça qui moi m'a choqué parce que moi elles m'ont dit mais toi toi tu t'es jamais posé cette question là toi tu as toujours ce truc de toute façon que tu sois avec un homme ou pas avec un homme de toute façon tu vas réussir à séduire et à retomber amoureuse etc etc et elle me disait que ouais elles avaient vachement été en doute par rapport au fait de savoir qu'elle pouvait plaire qu'un homme pouvait tomber amoureux d'elle et donc elles ont été obligés un petit peu d'enchaîner les amants pour sentir qu'elles se sentaient belles malgré le fait qu'ils aient eu des enfants malgré le fait que ben voilà vignes parce que ils ont 35 ans ils ont 35 ans etc ben oui ben elles ont cherché à se rassurer de l'extérieur en expérimentant en se faisant des expériences sur le terrain en se prenant des amoureux des amants des amis des sex friends tout ce que tu veux pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction et pourquoi pas je veux dire c'est tout c'est on a parlé j'ai dit à un moment donné je suis soit je me rassure soit je fais des expériences où les autres vont me rassurer mais c'est juste un tout petit peu risqué parce que si tu fais des expériences et que tu tombes sur des hommes qui te rejette enfin qu'ils te rassurent pas tu vois parce que tu peux aussi faire des expériences malencontreuses donc à ce moment là il faut bien trouver d'autres enfin tu vois d'autres stratégies aussi que d'attendre que les autres me rassurent et en même temps si ça fonctionne bah super c'est à dire si tu tombes sur des bonnes expériences et que tu as des hommes qui te rassurent que tu étais jolie t'es ceci t'es cela bon tu plais toujours tu arrives à les séduire et que tu ça marche même si tu t'engages pas que tu ne maries pas derrière peu importe il ya quelque chose qui se rassurent ainsi narcissiquement mais tu vois qu'on tombe sur des failles narcissiques ici est ce que je vais encore plaire est ce que quelqu'un va encore tombé amoureux de moi est ce que j'ai eu des enfants est ce que ceci tu vois donc il ya des doutes qui se créent sur sur le pouvoir de séduction et je rappelle combien les femmes sont prises avec cette histoire de désirabilité beaucoup plus tu penses aux hommes tu vois genre ah oui mais ils sont grisonnants ils ont du charme alors que les femmes c'est encore moins évident donc c'est normal qu'elles aient des craintes et qu'elles cherchent à se rassurer il faut juste voir que une des stratégies consiste comme je l'ai dit à se rassurer de l'extérieur avec des hommes mais une autre manière ça peut être de se rassurer de l'intérieur ou avec ses copines ou tu vois ou lâcher prise carrément j'arrête de vouloir me rassurer parce que je ne me rassurerai de toute façon jamais jamais assez puisque je je vais y irai donc il ya aussi ça tu voyais différentes manières d'angle de vue d'aborder la question ok donc jasmine et sylvie rejoignent le programme avec nous et puis donc si vous avez envie de venir avec nous dans ce programme pour pouvoir vous libérer des croyances par rapport donc à la beauté à la vieillesse etc etc vous pouvez cliquer sur le bouton bleu qui est sur le côté j'aimerais que tu nous parle c'est tu sais les extrêmes on avait parlé des extrêmes de notre façon de nous comporter qui est dans les extrêmes c'est à dire soit je vais faire hyper attention à moi soit je vais complètement me laisser un biais mais s'écouler bah oui oui alors oui c'est vraiment d'autres types de profils ça soit il ya des femmes avec l'âge avançant qui vont se contrôler encore plus parce qu'il y avait déjà justement un souci de l'image tu vois mais on parle beaucoup de l'image là d'ailleurs je suis en train de me dire mais il ya aussi des complexes sur l'intelligence il peut y avoir des complexes pas pas que sur l'image et la beauté ça peut être aussi je vais passer de charisme justement où j'ai pas je suis un peu fondue dans le décor ou je sais pas de positionnement ou voilà donc c'est pas que l'image ça peut être aussi sur la question de l'identité même de la place donc oui il ya des personnes qui vont encore plus se contrôler se surveiller vont partir dans des extrêmes mais high 1 du style sur gestétique ça devient pourquoi je suis pas contre c'est juste que c'est quand c'est systématique et je remplace toujours quelque chose par autre chose bon ça s'appelle quelque chose d'obsessionnel donc là c'est sans fin c'est sans fin et là c'est ça va pas elle va pas s'en sortir toute seule ça va pas s'arranger tout seul quoi donc examiner la question de manière un peu plus précisément ou alors tu as l'autre extrême qui est la résignation qui est de toute façon bas de toute façon c'est déjà la fin donc je suis déjà moitié dépressif j'ai déjà fait des expériences où personne ça n'a pas été mirobolant donc autant en arrêter là avec la séduction par exemple avec le fait de vouloir être intéressante rayonnante autant être indépendantiste parce que tu as ça aussi lâchons tout autant être indépendant je suis mieux tout seul d'ailleurs que mal accompagné donc je préfère rester avec mes bouquins mes chats tu vois ma petite routine qui me satisfait moi je juge pas je dis il n'y a pas de jugement à voir c'est juste que c'est des extrêmes et à mon avis c'est peut-être pas si vrai que ça non plus qui a rien à faire parce qu'on a quand même besoin du lien on a quand même être en lien et même sans parler de séduire tous les jours mais d'avoir d'être d'avoir un entourage si on est une femme c'est bien d'avoir des hommes et des femmes qui nous entourent et qui qui nous donne des signes de reconnaissance donc de la tendresse de la chaleur de l'affection des compliments c'est quand même important ça dans une vie de femme c'est mieux que d'être en disette et d'avoir personne qui te dit ô combien t'es intelligente belle alors c'est sûr que moi j'ai de la chance parce que je me débrouille pas mal j'ai j'ai plusieurs amoureux et donc ils sont tous en train de me dire ô combien je suis belle intelligent comment tu veux que je déprime c'est juste pas possible alors comment je me suis débrouillée je me débrouille parce que j'ai parlé parce que je me prends pas trop au sérieux je pense que une des clés magiques c'est arrêter de vouloir être snobinette être je sais pas quoi hyper extraordinaire hyper belle hyper ceci hyper cela je me prends pas pour pour pas grand chose d'ailleurs et donc du coup pas ce côté léger plaît assez aux hommes après chacun son style moi j'ai un style chacun son style on peut pas avoir le même style c'est pas même de me copier chacune avec son style et sa singularité va naturellement dégager quelque chose et donc attirer les hommes à partir de l'endroit d'où elles sont c'est pas peine de rajouter des tas de couches parce que tout ça c'est fallacieux la peine de vouloir être quelqu'un d'autre c'est pas la peine de se comparer c'est pas la peine d'être autre chose que que soit dans sa naturalité et quand on a vraiment compris ça on dégage qu'on dégage voilà et même si on dégage pas un truc voilà si on est on n'a pas la tchatche on n'a pas la tchatche mais on peut dégager un calme une douceur une rencontre quelqu'un qui aime bien la nature par exemple et qui va trouver des hommes pour partager le goût de la nature je sais pas chacun son style donc il n'y a pas à vouloir être quelqu'un d'autre et en même temps dans les extrêmes on parlait tu vois du curseur de ceci et cela c'est sûr que si je suis dans l'extrême de vouloir toujours apparaître tu vois apparaître autre chose que ce que je suis je cours après une chimère et c'est sans fin je suis comme un hamster qui court dans son truc et puis si je suis complètement désabusé du style de toute façon il n'y a plus rien à faire je lâche prise lâchons tout autant rester chez soi puisque je suis déjà seul bah je vais finir seul et je me porterai bien seul je veux plus relationner avec les hommes de toute façon les hommes y en a marre bon et ça c'est pas forcément mieux parce qu'on a quand même besoin les uns des autres et c'est quand même plus agréable la compagnie une bonne compagnie que et c'est vrai que ça a été prouvé d'ailleurs il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites que les personnes qui vivent en couple en tout cas bien accompagné pas en couple et mal accompagné mais en couple et bien accompagné avec quelqu'un qui est bienveillant et soutenant et qui fait des compliments la longévité on dure plus longtemps déjà que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et elles ont moins de stress donc moins de maladie elles vivent plus longtemps donc c'est quand même soutenant d'être bien entouré c'est pour ça que je voulais aussi en parler dans un des autres modules mais faut savoir être bien entouré faut choisir faut y aller je veux dire ça s'invente pas c'est pas comme ça ah oui tiens je suis bien entouré non il y a vraiment un chemin aussi là dessus alors se respecter pour se faire respecter c'est pas comme ça donc ça c'est ce qu'on va faire dans le deuxième module ouais ça c'est important on va développer ça parce que pour moi c'est sûr que c'est enfin juste de mon vécu c'est grandement important de trouver des personnes qui nous rassurent sur qui on est la fragilité de notre enfant moi qui a toujours l'impression qu'il ne vaut pas grand chose donc de faire soutenir tu vois on n'est pas capable de savoir choisir un bon entourage c'est pas on a parlé un peu tout à l'heure c'est pas évident évident et et trouver des stratégies si on est quand même attaché à la personne avec qui on est ce n'est pas la peine non plus d'envoyer péter mais quand même de trouver d'autres stratégies pour trouver pour étoffer le réseau pour quand même s'entourer avec d'autres personnes qui sont peut-être pas notre mari ou notre compagnon et de s'entourer de personnes qui vont ouais nous embellir nous soutenir nous rassurer sur sur la valeur que l'on est car elle te demande donc on apprend à être plus autonome avec ses webinaires alors je vois l'appel autonomie d'autonomie une forme de liberté je dirais mais c'est une forme d'autonomie pour moi une liberté avec la question de la peur de vie tu vois on peut en parler librement déjà en avoir mon c'est moins tabou c'est même plus un tableau on en parle comme on en parle un chien 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 donc on peut poser tout ce qu'on a de fantasmatique d'effrayant là dessus sur cette question là parler de la ménopause ouvertement de la sexualité on peut parler bas de tout voilà et puis donc de plus en faire un sujet tabou et qu'est ce qu'elle avait dit déjà attend est ce que en libérant d'autonomie oui c'est une forme le fait de pas voir on déjà c'est l'autonomie c'est à dire qu'on est dégagé du sujet c'est à dire qu'on a plus peur d'aborder le sujet on n'est plus en train de se foutre la frousse tu sais avec le sujet de la peur de vieillir ça veut dire qu'on est déjà un peu à distance et que c'est ok pour nous de de vivre avec ça on sait qu'il y aura des deuils à faire et encore d'autres deuils à faire et c'est une question qui qui se pose et qui se apprivoiser je veux dire le mieux qu'on puisse jusqu'à ce que l'épreuve parce que des fois on est dans des tempêtes dans des épreuves vraiment difficiles avec les moyens du bord mais au moins on s'y prépare si tu veux on s'y attend tu vois il y a quelque chose qui gagne en autonomie et bon après on peut on était sur la relation à l'homme aussi c'est comme tu l'as dit si bien si il nous quitte pour une plus jeune et pourquoi pas il peut partir pour une jeune ou pour ce que tu veux ou au contraire nous choisir parce qu'il peut partir pour une plus jeune mais il peut nous partir avec une plus jeune et nous choisir et nous re choisir parce qu'il préfère être avec nous quand même tu vois qui veut absolument partir pour une plus jeune bon en tout cas dans la relation à l'homme il peut il peut partir ou séduire et si on se retrouve seul on l'avait vu comment gérer cette solitude même si c'est pas une solitude qui est avérée définitive jusqu'à la fin de ta vie en tout cas la traversée et à s'effrayer aussi avec cette histoire de solitude ce quand vous regardez bien moi j'ai eu quelques épisodes peut-être tendre à traverser aussi de solitude on peut aussi si on est un peu maligne savoir s'entourer d'amis enfin je veux dire de personnes de relation ou d'activités plaisantes mais pas obligé non plus de de souffrir d'une immense solitude du matin au soir ou de se raconter qu'on est dans une solitude voilà c'est aussi donc il ya aussi ça à regarder regarder et ce qui nous fait gagner en autonomie c'est plutôt c'est plutôt un espace de liberté que d'autonomie je crois que tout le travail que tu nous proposes et moi je l'ai vécu grâce au dev perso c'est à dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose c'est d'aller ok dans le fond c'est à dire sentir en fait le fond que là il ya un truc qui nous touche est ce qui nous dépasse et c'est ok mais par contre moi j'ai toujours gardé à l'esprit de toute façon je vais rebondir de toute façon là je suis dans le tunnel et qu'au fond il ya la lumière et qu'à un moment donné je vais être dans cette lumière un peu ce que tu disais tout à l'heure sinon on est tout le temps dans les c'est les elfes et la lumière qui sont toujours là mais moi c'est vraiment ça que j'ai gardé en fait de mes différentes expériences et que je peux descendre je peux aller au fond du trou je peux pleurer je peux ne rien comprendre à ce qui se passe mais par contre d'avoir toujours en moi cette capacité de me dire à un moment donné je vais réussir à rebondir et j'ai tout le temps répond qu'on dit en fait très très rapidement et sur l'histoire de la solitude moi je crois beaucoup aussi à partir du moment où l'homme s'en va s'il ya une personne qui s'en va comme de par hasard et bien il ya un nouvel élan en fait qui arrive c'est à dire que le vide à mon nom dit il va être rempli par une autre manière peut-être un autre homme mais peut-être aussi par des amis par des personnes qui vont venir à la maison par rapport à vous vous avez peut-être voyager chose que vous vous étiez jamais autorisé et même moi vraiment ce truc là je l'ai compris du vide qui va être de toute façon cette place en fait qui à prendre avec prise par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre c'est le truc vraiment très con c'est le jour où j'ai perdu mon grand-père à l'enterrement mon grand-père j'ai découvert qu'il avait une soeur bien pour moi sa soeur c'est comme si elle était rentrée dans ma vie alors qu'elle n'y avait jamais elle avait jamais été là en fait dans ma vie et le jour où j'ai perdu mon grand-père ben finalement j'ai sa soeur qui est rentrée dans ma vie et j'ai trouvé ça assez extraordinaire en me disant que finalement tout est tout un cycle et que quand il y a du vide il ya forcément du plein à un moment donné il faut juste laisser le choix qui aussi d'accepter que ce soit différent que ce soit quelque chose qui soit rempli par quelque chose qui est différent par rapport à avant et j'ai rigolé aussi parce que lucien nous dit bon ben moi j'ai même pas le chat parce que yannick qui nous disait je suis exactement comme ce que tu disais avec je suis dans l'extrême solitude chat etc et oui mais parce que là elle est vraiment c'est une forme de résignation ça n'y croit plus du tout et moi je dis mais mais ça fait quand même du bien la relation c'est prouvé physiologiquement tout ça ça nous nourrit on a besoin de tendresse alors le chat c'est bien mais bon mais si on est hétérosexuels les garçons c'est vraiment bien quoi on n'est pas n'importe lesquels donc il faut arrêter de croire qu'on mérite pas mieux tu vois donc ou à un côté désabusé c'est dépressif c'est un voilà ça peut s'arranger qu'en tout cas ouais donc si vous avez envie de rejoindre la formation avec véronique et bien cliquer sur le côté en fait il ya un bouton bleu qui vous permet de rejoindre la formation et déjà les personnes qui sont inscrits à cette formation est ce que tu as un mot à dire quelque chose qui serait important pour toi à dire ce soir ouais ce que je voulais dire c'est ce qui est important c'est tu vois c'est cette histoire de de trouver une plus grande sérénité et d'apprivoiser la peur de pas de pas la fuir de pas la journée donc de s'y arrêter de prendre un temps pour s'y arrêter vraiment de manière un peu plus conséquente les prochaines fois de manière plus précise surtout que là c'était à parler de manière plus globale et vraiment de prendre un temps pour s'y arrêter point par point même il y aura des exercices et tout pour vous puissiez vraiment approfondir poser des vraies questions à l'idée c'est pas de se libérer de la peur de vieillir je rappelle on ne guérit pas de vieillissement ni de la mort peut-être que justement c'est une manière de d'aller plus en paix avec ces questions existentielles et pouvoir les traverser ouais on avait parlé d'avec peut-être plus de sérénité c'est surtout ça je pense sans libérer non mais de gagner en sérénité sur cette question là et de se poser toutes les questions d'arrêter d'en faire quelque chose de tabou surtout de pas fuir la question pour moi le pire c'est ceux qui ne sont pas la soir ou ceux qui ne veulent pas aborder le sujet tu vois effrayé à l'idée d'aborder le sujet que on va aller l'idée mais mais non non c'est un sujet il faut s'y arrêter plus tu t'y arrêtes plus tu te plus tu te questionnes là dessus plus tu mets de long en large et en travers et plus tu la privois c'est exactement comme la mort moi tu t'intéresses au sujet et plus t'en es tu t'effraies et c'est complètement angoissé les gens ils sont angoissés par l'idée de moyen mais plus tu t'y intéresses et plus tu commences à trouver je dirais pas des réponses mais une forme de de plus tu te fascines pour ces questions là d'ailleurs le vieillissement la mort et plus tu trouves des formes de réponses intérieures des réponses personnelles tes propres réponses qui vont t'aider à cheminer et qui vont être tes appuis face à ces épreuves de l'existence sont des épreuves quand même pas toujours simple c'est pas toujours facile on n'est pas toujours dans la lumière d'ailleurs tu parlais de rebondir moi je suis pas d'accord avec ça il ya des fois tu rebondis pas bien tu vois des fois tu rebondis et déjà tu es vraiment au fond du trou et tu trouves plus du tout le tunnel qui est la sortie du tunnel et il ya des moments tu cherches quoi et tu sais pas sur quel appui trouver ni interne ni externe ni rien du tout je pense que c'est important aussi de pas faire fi de ça et de dire ok et quand je suis vraiment là quel espace je peux trouver pour quand même traverser ces épreuves tu vois et voilà et donc ça c'est dans la suite puisque dans il y aura un des modules qui est concerné sur les clés de la sagesse est quelque chose à trouver à cet endroit là en tout cas explorer pour rencontrer un espace qui est plus vaste qui est non identifié ou à notre mois un autre petit mois qui veut persister qui se prend pour quelqu'un d'important qui veut qui veut jamais lâcher prise en fait voilà donc ça c'est je pense qu'on abordera ça la prochaine fois pendant les trois là pas la prochaine fois c'est sur les peurs mais là pour la fois d'après j'avais pas allumé mon micro dernière chose tu nous a proposé un webinaire un bonus pour ce soir est ce que tu veux nous parler de cette vidéo c'est une vidéo conférence que j'avais donné sur l'image de soi c'est c'était déjà une question qui m'avait été soulevé par des participants à mes ateliers et donc c'est j'avais développé déjà cette question de la relation notre rapport au corps à l'image qui parfois comme on l'a vu peut être extrêmement souffrante voire dysfonctionnelle et puis j'avais je sais plus ce que j'avais développé là dedans mais c'était vraiment la question certainement de comment on peut être dans une exigence par rapport à nous même sur l'image l'image du corps l'image identitaire tu vois parce que c'est la beauté mais c'est pas que la beauté c'est pas c'est aussi notre identité qui est en jeu sur l'image que l'on donne à montrer aux autres et j'avais fait tout un développement là dessus quel est notre rapport notre relation à notre image à travers la manière dont on se définit tu sais je suis trois petits points tu mets tu mets les trois petits points je suis quelqu'un qui est comme ci comme ça ceci cela les trois petits points qui nous définissent sur lesquels on se définit dans notre rapport au monde d'ailleurs et qui parfois nous fait plus de mal que de bien donc ça c'était une conférence que j'avais donné sur notre relation à nous et aux autres par rapport à notre identité très bien et ben écoute je vais le maître en fait je vais mettre le lien dans le chat oui c'est en lien avec notre toi c'est en lien avec notre peur de vie et voilà ben écoute moi je te remercie pour ce moment passé de toutes tes explications de toute la transmission merci aussi à chacun d'avoir été présent de nous avoir fait remonter leur leur stress leur peur leur croyance également ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui merci pour pour vos partages pour vos questions ça enrichit toujours ces webinaires et voilà ça permet d'aller plus loin ensemble je souhaite une très belle soirée je te dis à très bientôt véronique à bientôt péguy et à bientôt bientôt japanese fémini 香 génie Shirin génie